Alors, départ de la première étape qui vient d'être donnée, il est 6h30 bientôt, pas très bon départ, mais on fait les pires vidéos là, j'ai glissé, et puis ça a l'air pas trop mal, donc voilà, on a la flotte plutôt au-dessus de nous, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà ce qui nous attend pour cette nuit là, les nuages, c'est possible qu'on s'en prenne un peu plein la gueule au niveau de la pluie. Déjà c'est forcément des beaux souvenirs, puisqu'il y a cette victoire, en plus ça a été je pense une très très belle édition au niveau des conditions météo, on a quand même été gâtés, le plateau était exceptionnellement relevé, donc c'est sûr qu'avoir gagné cette solitaire du Figaro pour moi c'est vraiment quelque chose de fabuleux, c'est une année 2009 assez exceptionnelle à tous les points de vue pour moi. On est une famille de voileux, originaire de Vannes et du golfe du Morbihan, donc c'est sûr que chez nous tout le monde fait du bateau, c'est un peu dans le sang ou dans les gênes. J'ai eu un oncle et mon père qui ont participé à l'époque à la course du Figaro qui s'appelait la course de l'aurore. Ça c'est Arwante, ça c'est Mijder. Quand Michel Desvoyaux est là, forcément qu'il influence la course ou même des armels de cléage ou d'autres gens. Ça permet de tirer la série vers le haut, le fait que le niveau soit très homogène et très élevé comme ça a été le cas cette année et comme ça l'est depuis de nombreuses années en Figaro. Puis d'un intérêt purement sportif, c'est plus sympathique pour nous les coureurs d'avoir un peu plus de pression et puis de savoir que ça va être très difficile. Ça permet de pousser encore un peu plus loin ses limites, vraiment d'essayer de se pousser dans ses moindres retranchements. Et c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus valorisant quand on arrive à gagner. J'ai l'impression qu'on est revenu un peu dans le groupe de tête parce que j'étais un peu largué hier après-midi, là tout le monde va dire, j'ai un peu fait des conneries. Et puis là, j'ai Fred Dutile à mon vent et que je vois là et Generali juste dessous. Donc au classement de ce matin, c'était plutôt des bateaux du groupe de tête. Voilà, 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 c'est lui le second, c'est Laurent Pellecuère. Petit à petit, je le grignote. Donc espérons que ça dure comme ça. Cette année, je n'étais pas vraiment venu pour gagner la solitaire du Figaro. J'ai 26 ans, c'était que ma troisième participation. Vu le plateau qu'il y avait, je ne pouvais pas vraiment prétendre venir gagner cette solitaire. Ça a été aussi une surprise un petit peu pour moi de la gagner. Donc même si au fil des étapes, j'étais en tête du classement général avec la pression qui montait, malgré tout, au fond de moi-même, je me disais que cette solitaire, elle était déjà quelque part réussie puisque j'avais réussi à être au niveau des meilleurs pendant une partie de la course. Donc ça, c'est ce que je me disais, on va dire, aux étapes intermédiaires. Donc ce niveau de stress-là était tout à fait convenable et supportable pour moi. Et puis il y a l'autre, on va dire, l'autre partie du stress qui est de partir seul en mer. Mais c'est vrai que moi, je me sens tellement bien en Figaro, bien dans ma tête, bien sur mon bateau, que le plaisir pris tout seul en mer dépasse largement cet éventuel stress de la navigation. Du coup, comme les bonnes nouvelles s'enchaînent, je me suis motivé, je me fais à bouffer. La cocotte chaude. Ça va être pas mal là-dedans, ça va être confort. Quand on attend les menus à la VHF, ça donne envie en tout cas. C'est meilleur que ce que je goûte. On dit que la voile est un sport propre, je pense que c'est le cas. Et dans tous les domaines, j'ai envie de le dire, et notamment tout ce qui concerne la convivialité, la solidarité, on est très peu exposés aux problèmes de dopage, de triche, de matchs truqués ou de choses comme ça. Je pense que chez nous, ça n'existe pas. Il faut vraiment essayer de le préserver. Je pense qu'on a des rapports humains qui sont très sains et assez forts entre nous. Donc c'est quelque chose de très agréable à vivre. Je peux dire un peu dessous, j'ai tous les petits copains qui sont là. Je pense qu'on les voit à l'écran. J'ai Générali juste ici, au-dessus de lui. Il y a Bouygues Télécom, par le travers là-bas, c'est Connet, Massif, Sopra, etc. J'ai Crédit Mutuel tout au fond. L'intensité de la régate étant effectivement de plus en plus importante, comme on l'a vu cette année avec des écarts qui étaient très faibles. Du coup, la flotte reste très compacte et très dense. Donc en termes visuels, on n'est pas vraiment tout seul. Moi, cette année, à aucun moment, je me suis retrouvé avec personne autour de moi. J'avais toujours 5-10 bateaux à côté de moi. C'était une édition qui s'est vraiment jouée à peu de choses, avec des écarts très faibles. Donc j'étais toujours en contact permanent, visuel avec d'autres bateaux. On a de la compagnie, Gilda Maé, Yann Eliès, derrière le pavillon là. Et devant, bon on ne les verra pas, mais devant il y a Antoine Coche, Armel Leclé Hache et Fred Dutille. Voilà, voilà. Bon, bah donc c'est bientôt la fin de la solitaire. Parce que 13 nœuds de vent au Ritching pour faire 100 000, si ça tient comme ça, ça va aller assez vite. C'est joli là. Là, on a une après-midi superbe. Comme quoi l'Angleterre, c'est beau. Je pense que la descente de l'Irlande a été un très très bon moment entre l'Irlande et la pointe de l'Angleterre. Parce qu'on a eu des... C'était un moment agréable de navigation, sous ce pays avec 15 nœuds de vent, les dauphins partout autour du bateau, du grand beau temps. C'était vraiment quelque chose de chouette à vivre. Mais bon, je le répète, j'ai encore du mal aujourd'hui à isoler un moment précis de cette solitaire qui reste marquée. Puisque de manière générale, toute la solitaire pour moi reste un moment. Et on a pas mal de bateaux autour. Et on a des petits camarades. Ils sont venus nous voir. On va peut-être aller régler mon stream au lieu de filmer les dauphins. Pour l'avenir, ça va être une continuité de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai envie de continuer à faire du Figaro. Je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre. C'est sûr que la solitaire m'ouvre et va sans doute m'ouvrir des portes ailleurs. J'essaierai d'en profiter et de faire ce qui me plaît. On a l'avantage dans notre sport d'avoir une grande diversité de supports, de types de courses, entre le solitaire, l'équipage, un tour du monde, du match race, toutes ces choses-là, du multicoc, du monocoque. Je pense que moi, ce qui me plaît, c'est aussi toute cette diversité. Donc je vais essayer d'en profiter au maximum. Et bien, pourquoi pas essayer de gagner une deuxième fois la solitaire ? C'est un gros pari, mais il faut avoir des ambitions dans la vie. Merci. Merci.